Le mercenaire, le bandit est venu prendre le pouvoir devant vous. Vous êtes tous assis là, tranquilles. Et actuellement, ils sont en train de former des milices à lui. Au moment que vous allez vous rendre compte, c'est fini. Actuellement, il y a un petit groupe qu'il est en train de former. Et c'est ce groupe qu'il va mettre autour de lui. Vous êtes assis. Comme des poules mouillées. Actuellement, il n'est pas trop tard. Si vous voyez que l'ail m'a dit et crâne rasé, ils sont en train de vous malmener. Depuis le 5 septembre. Aucun parmi vous, les hommes forts de l'armée. Personne n'a osé le ton. Comme Toumba, au temps de Dadis. Vous êtes assis. Il va prendre des enfants, des petits, aujourd'hui. Qui seront bien payés que vous. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Les former actuellement. Vous êtes assis. Les moribales. Vous avez bel et bien vu dedans. Les premiers jours. Les caresses et tout. Et après, qu'est-ce qu'on vous a fait ? On vous a mis de côté. Comme si vous n'étiez même pas importants. Et aujourd'hui, vous êtes assis encore. Il vient vers vous. Non. Nous sommes dans le bateau. On a embarqué dans le bateau. Ne me laissez pas. Parce qu'il a peur. Il sent que son pouvoir est fragile. Au lieu d'oser le ton. Vous êtes encore assis. Le bandit, le narco. Il va finir encore avec vous. Asseyez-vous. Où se trouvent vos amis ? Petit Diané. Kouyaté. Où se trouve ceci ? Vous saviez que ceci était puissant. Il connaissait. Là, il m'a dit. Vous êtes là assis. Comme des guignols. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Quand il va finir de former ses petits-là. Ce sont eux qui vont être les escadrons de la mort. Vous là. Vous avez bien écouté le scénario des dadis. Vous allez comprendre. Ils vont vous éliminer un à un. Ils vont vous éliminer. Après, vous allez vous dire maintenant. Quand vous êtes face au danger. Vous allez dire. Ah, si on savait. Il n'y a pas si on savait dedans. Asseyez-vous là. Lui, il est là pour survivre. Le bandit est là pour survivre. Au lieu de vous comporter comme des hommes. C'est comme des femmes. On vous donne des petites sommes. Oui. Attendez. Toi, le maudit. Là, je vais te bloquer tout de suite. Comme tu bavardes. Au lieu de vous comporter comme des hommes. Vous êtes assis. Un bandit, un narco va venir. Avec des petites personnes. Des arrogants. Au lieu d'agir. Vous êtes tous assis. Demandez à vos amis ce qui se passe. La formation de ces petits-là. Ils vont venir. Ils vont vous jeter loin. A Yomoulaba. Même on ne voudra même pas de rentrer à Zérekouré. Ils vont vous jeter. À Lola. Vous n'allez même pas venir à Zérekouré. Au moment que vous avez la force de tout faire. Lui, il était flanqué dans un hôtel. Là, il m'a dit. Il était flanqué à l'hôtel. Vous vous êtes levés. C'est vous qui avez cœur. Lui, il n'a pas cœur. Il vous donne des ordres. C'est vous qui avez osé aller attaquer la présidence. Mais lui-même, il n'était pas devant. C'est pour vous dire que c'est impéreux. Et vous continuez encore à exécuter ces ordres. Je me demande quel genre d'armée êtes-vous. Vous avez déjà vu une année. Les mensonges qu'il vous a dit ici. Toi, Mouriba. Mouriba Abba. Qui disait que non, la pauvreté. Que non, on a fait le coup d'État à cause de la pauvreté. Maintenant, c'est quoi ? Ce n'est pas la misère. Tous ceux qui se sont battus le premier jour, ils sont où aujourd'hui ? Les alias, le groupe des alias. Ils sont où aujourd'hui ? Vous êtes assis. Il est en train de former ses hommes. Ils vont venir encore vous jeter. Ils vont vous jeter. En tout cas, moi, je vous préviens. La formation, bientôt, ils vont terminer. Ne venez pas dire ici que Damaro. Je ne vous ai pas prévenu. Asseyez-vous. Si vous avez du mal aujourd'hui à prendre des positions. C'est parce que le bandit aujourd'hui, il est en train de vous disperser. Et il est en train de former ses hommes à lui. Des escadrons de la mort. Et vous êtes assis. L'armée guinéenne, Wallah, restez là. Parce que le moment viendra. Vous êtes combien ? Plus de 16 000 et quelques. Le moment viendra où le bandit ne pourra pas vous payer. Le moment viendra. Et c'est à partir de là qu'il va commencer à finir avec vous. Quand vous allez commencer à revendre. Aujourd'hui, vous avez la force. Vous êtes ensemble. Mais il est en train de former ses propres hommes. Vous vous asseyez là. Non mais c'est énervant quoi. Lui, il a fait son coup d'état. Il vous a dit tous le 5 septembre. C'est parce que oui, il y avait le troisième mandat. Lui, le mercenaire aujourd'hui. Une transition, c'est 6 mois. A défaut, 12 mois. Le bandit est là aujourd'hui. Il est en train de faire ce qu'il veut. Il ne respecte rien. Vous, vous ne parlez pas. Il a parlé de la misère. Et de la pauvreté. Aujourd'hui, c'est la misère sur les Guinéens. Vous êtes assis. Vous ne parlez pas. Crise politique. Aujourd'hui, le bandit, aujourd'hui, il fait chasse contre les leaders politiques. Il disait le 5 septembre. Non, ça ne sera pas de la chasse aux sorciers. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Le bandit, aujourd'hui, ce n'est pas les leaders politiques qu'il vise. Pourtant, il nous parlait qu'il y avait une crise politique. Et vous êtes assis. Tous les ingrédients sont là. Les raisons qui lui ont poussé le bandit à faire son coup d'état le 5 septembre. Tout est rempli aujourd'hui. Au lieu de dégager le bandit, vous êtes là, en train de courir. On dirait que lui, même vous qui êtes derrière lui, vous avez duré dans l'armée. Vous avez servi dans l'armée. Un bandit comme ça vient prendre le pouvoir. Vous êtes assis. On dirait que vous, vous n'êtes pas béni. On dirait que vous n'êtes pas béni. Un mercenaire vient prendre le pouvoir. Vous êtes assis. Personne n'agit. Non, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Comment, les gars ? Comportez-vous comme une armée républicaine. C'est vraiment dommage. Excusez-moi. Je suis en direct, là, je te rappelle. Je suis en direct, je te rappelle. Donc, une armée doit se comporter comme des vrais patriotes. Regardez notre pays aujourd'hui. Le bandit vient, l'administration. Il ne fait que nommer des tonneaux vides. Mais vous êtes là, je vous ai dit. Toumba, ce n'est pas parce qu'il est gros. Non, il y a des gens qui étaient plus gros que lui. Les pivis. Le général Sakouba. C'est le cœur osé. Il y avait combien de personnes, forces spéciales, face à toute l'armée guiléenne, dont le professeur Fakonde était le commandant en chef manipulation de Namouri ? Et vous êtes assis. Ou alors là, ils vont finir avec vous. Tous ceux qui ont peur, ils vont finir avec vous. Où se trouvent les généraux aujourd'hui ? Où se trouvent ces généraux ? Où se trouvent les commandants, les capitaines qui étaient là ? Combien de personnes ils viennent de mettre à la retraite le mois passé ? Vous êtes tous assis. Et le bandit continue à faire ce qu'il a envie de faire. Au lieu de vous lever, vous êtes assis. Vos amis aujourd'hui, personne n'ose parler. La dictature, même en Corée du Nord, on n'a jamais vu ça. L'administration, on retire le téléphone des directeurs pour scanner qu'est-ce qu'ils font ? Le bandit pour qui il se prend. ou bien au temps du professeur Fakoné, c'était ça. Scanner le téléphone des directeurs, leur vie privée, leur intimité, tout. Des bandits, on prend un RPT, on donne leur téléphone, on scanne. Vous trouvez ça normal ? Vous trouvez ça normal ? Et le bandit est en train de construire partout aujourd'hui. Le bandit est en train de construire partout aujourd'hui. Allez-y à la minière. Allez-y à la minière. Il est en train de repousser la mer. Montrez-nous la maison du professeur Fakoné. 11 ans. Où il a construit comme ça ? Le bandit aujourd'hui, il est en train de repousser la mer. Construire un grand bâtiment là-bas. Et après, ils viennent se flanquer devant nous ici, qu'on n'a encore créé. Ceux qui ont géré. Parce que le bandit ne veut pas partir. C'est ça la vérité aujourd'hui. Le bandit ne veut pas partir. Et même quand il voudra partir, c'est de chercher à donner à l'un de ces bandits narcos aussi le pouvoir. On est assis dans ça. Un petit clan de bandits, de Vauriens, sont en train de malmener tous les Guinéens. Et vous qui devez relever le défi, vous avez écouté ce bandit ce 5 septembre. Au lieu de vous lever, vous êtes assis toujours. Oui, on a peur. Restez là. Vous avez vu comment Kouyaté, vous avez tous vu Petit Diané au cimetière de Bambéto en train de lire le courant. Tout. Vous pensez que là, il m'a dit il n'a pas de sentiment. Ça, je vous dis. Tous ceux dont il a éliminé, c'est des gens qui le connaissent. Comme dans leur paume. Tous ceux dont ils ont éliminé, vous le saviez bel et bien. que Kouyaté, c'est pas un nettoyant et Petit Diané, c'est pas un nettoyant son physique. Vous saviez pourquoi on l'a éliminé. Donc, quand je vous dis de vous lever, de vous réveiller, il est temps de vous réveiller. Assumez-vous un petit clan en train de détruire ce pays. Assumez-vous. Ou bien, vous n'avez pas écouté l'histoire de Toumba et autres là. Au lieu de vous lever un petit groupe, ça dit, je me demande l'armée guinienne. Ah ! Non, c'est vraiment dommage. On vous prend, on vous envoie à Kidal. À Kidal. Devant les terroristes. Et vous partez là-bas. Vous revenez encore. Un peureux est caché dans le trou là-bas. Vous-même, vous savez que Laïma Di a peur. Regardez-moi un maudit comme ça là. Kokaba Elkoua de respecter votre président. Votre président, le bandit là, il a respecté le professeur Fakonde. Il a d'enquadé un maudit. Toi Kakako Elkoua là. C'est un président maudit là. Tu l'as élu. Laïma Di, c'est un président. Dans la démocratie, le président est élu. Dans la démocratie, un bandit, un narco, un mercenaire, c'est grâce au professeur Fakonde où il était. Dans le cas de Yankouma Oye. Moi, je vais appeler le gars, le président. Il a été élu par qui ? Il a été élu par qui ? Là, il m'a dit qu'il n'est qu'un bandit. Voilà, je vous dis. Il n'est qu'un bandit, un mercenaire. Un gars, il est coprésident. Quand il y a eu des élections, celui qui a été nommé un bandit, un mercenaire, comme ça, moi, je vais coprésident. C'est les Guinéens qui l'ont élu. C'est les Guinéens qui l'ont élu. Un mercenaire comme ça, c'est les Guinéens qui l'ont élu. Il n'y a qu'un président. Qui a voté pour lui ? Il n'y a que des bandits qui peuvent me dire ça. Un mercenaire comme ça. Aujourd'hui, ceux dont les Guinéens votent pour Elay Seloudalé, le professeur Fakonde, les Sidiatouré, ils sont où aujourd'hui ? Tu vas venir me parler qu'un autre président, un bandit comme ça, un mercenaire. C'est vous qui faites que même, je le détaille. Un bandit comme ça vient prendre le pouvoir et on est là, des narcos comme ça. Ils sont en train de construire partout. On est là en train de dire aux autres, c'est rentré, c'est sorti. Des bandits comme ça. Président de qui ? Président de qui ? Un bandit comme ça, un mercenaire comme président de quelqu'un. Là, il m'a dit un président de qui ? Un mercenaire à la tête de la Guinée. Regardez même son visage. Lui, il ressemble à présent de qui ? C'est un gangster. Là, il m'a dit. Il n'est qu'un gangster. Un bandit de grand chemin. Il s'est fait entourer aujourd'hui, entouré par des mercenaires, non ? Il a fait venir ses amis mercenaires qui sont autour de lui. Et puis, quand tu vois des bonnes ariens comme ça, parce que vous mangez aujourd'hui. La Guinée ressemble aujourd'hui à une république. La Guinée ressemble à un État normal. C'est ça là, vous allez dire à qui aujourd'hui ? Sur moi, c'est la Guinée. Avec un bandit à la tête comme ça. Un traître à la tête. Tu vas dire à qui ? À un Sénégalais ? Que la Guinée ? Voici mon président. Des bandits comme ça là qui font honte à notre pays. C'est ceux-là que vous allez dire. Les Amara, les Balas là, c'est eux nos responsables. Des guignols comme ça ? Mais ça ne va pas chez vous ? Ça ne va pas chez vous ? Vous ne vous respectez même pas ? Qu'on va appeler des bandits comme ça ? Demain, un autre Guinéen va se lever. Il a la force. Il va enlever le président et lui encore. La Guinée va aller où ? Vous encouragez des bêtises, des bandits comme ça ? Co-président. Là, il m'a dit il n'est qu'un bandit, un narco. C'est ce que vous voulez entendre, non ? Il n'est qu'un bandit. Voilà. Il n'est qu'un traître. Là, on s'en a compté à faire 24 ans ici. L'armée pouvait le descendre, mais ils ne l'ont jamais fait. un bandit, un bandit comme ça, on le ramasse, on le lave, on le nettoie, on le donne tout. Djamfante, suyami. Alte malo yala. Alte malo yala. Kambre bas suyami, koumwa de la... que je vais l'appeler. Président. Président de qui ? S'il était présent, pourquoi il n'est pas venu aux Nations Unies ici ? S'il était présent de la Guinée, pourquoi il n'est pas venu aux Nations Unies ? Président de qui ? Un bandit comme ça, la coupe président. Un gangster comme ça, c'est comme ça, on gère un pays. Le bandit, sa soeur est en train de construire aujourd'hui, à Yimbaya. Le bandit est en train d'acheter tous les terrains de la minière. Et aujourd'hui, il mène aux élites, ceux qui ont étudié, qui ont un savoir-faire, qui ont des relations pour aider la Guinée. Ceux-ci sont en prison. Et le bandit comme ça, moi je vais lui dire président, un gangster comme ça, vous n'avez même pas honte ? Non mais à lui, il y aurait al-koussi n'était quoi ? Al-Dissaf, là il m'a dit, comment ça ? La Guinée est un état démocratique. On doit élire le président, voter pour le président. Mais un traître, j'ai dit si, là il m'a dit là, il venait d'ailleurs, tu viens, tu étais dans l'armée, on t'a inséré, on t'a envoyé en formation. Tout ça par Idi Ami. On t'inomme, les forces spéciales, c'est grâce au professeur Al-Fakonde, pourquoi il n'a pas refusé ? Pourquoi il n'a pas dit, non, ce poste-là, c'est grâce au professeur Al-Fakonde, je ne veux pas, il n'est pas démocrate, je ne veux pas le poste. Mais le bandit, le bandit, oui, un bandit, un traître, il a trompé tous les namorinos. Non, si ce n'est pas à cause des bonnes personnes, c'est-à-dire, il n'est pas à cause des gens, il est là, il m'a dit, il n'est pas à cause des gens, un bandit, un gangster comme ça, regardez, il est toujours dans son coin là-bas, il est très bien, il est un militaire, il a un moment qui est là, 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 il a dit, oui, il y a un moment qui est là, il va s'arrêter dans les mosquées, les vendredis, toujours pour tirer des photos, Un bandit comme ça là Il ne peut pas prier chez lui là-bas Il y a combien de personnes ? Il y a plus de 400 personnes Il peut faire une mosquée là-bas Mais chaque vendredi c'est pour aller sur les maux photos C'est ça seulement il a habitué Un populiste comme ça là Moi je vais appeler le bandit là C'est un président Le président c'est le professeur Faconde En 2026 Là il m'a dit qu'il n'est qu'un traître Est-ce que c'est qu'il est en train de faire ? Il le fait dans l'intérêt du peuple Les gens applaudissent Le 5 septembre Mais aujourd'hui là Toutes ces personnes ne sont pas contre lui aujourd'hui Parce que c'est un traître Regardez là il m'a dit son visage Mirintala Bi Mirintala Sini Même les sadibas Quand vous le regardez Mais lui on dirait qu'il ne se lave pas Regardez son visage On dirait quelqu'un qui ne dort pas Il m'a dit que le professeur Alpha Condé A son âge Il m'a fait 84 ans En forme Un bandit comme ça là Il faut respecter le président Président de qui ? Votre bandit comme ça là Comme président Gangster comme ça Comme président Président de qui ? Montrez-moi le Guinée Même à Cancan J'ai dit bien Même à Cancan chez lui On indexe leur maison familiale Qu'où voici le traître là Celui qui a trahi le professeur Alpha Condé Ima Emonelewe Ça ce n'est pas Hein ? Leur maison C'est-à-dire la cour familiale de son papa C'est-à-dire quand les gens passent Pour indexer On dit La maison du traître là La maison familiale Voici ça Avec ça Vous allez appeler ça Que lui il est président A demander les gens de Cancan Comment on indexe Leur maison familiale A tes frères Qu'où est-ce qu'il y a Qu'où est-ce qu'il y a Alpha Condé Qui a trahi le professeur Alpha Condé Voici leur maison là-bas Parce que c'est un traître D'enfanté D'enfanté l'oufa Vous allez Toi tu n'étais rien Quelqu'un te donne la force Il te donne la force Toi tu n'utilises Tu utilises la force là contre la personne Tu n'es qu'un traître Tu n'es qu'un traître Tu viens avec ta force d'ailleurs Pour le combattre Mais tu ne le manipules pas Un bandit comme ça la cour président Il faut écrire encore au président Là il m'a dit Il n'est qu'un gangster On cherche la solution Comment faire partie le gangster Un vrai gangster Regardez même son visage Ça là tu vas dire ça à qui ? Tu vas dire à qui Que non Lui là C'est le président de mon pays Là tu vas dire ça à qui ? J'ai dit Tu vas dire ça à qui ? Que là il m'a dit Le bandit là Que c'est ton président Il doit faire partie Une année tout le monde a vu De quoi il est capable Donc Vous vous avez voté pour lui Allez-y lui dire Mais ce n'est pas dans mon direct ici Voilà Il est venu À part gâter seulement Ils sont en train de gâter Les maisons des gens Lui il est en train de construire Aujourd'hui Quand je vous dis que le gars Il est loin de partir Ce n'est pas pour rien Il est en train de construire Aujourd'hui Il est en train de repousser la mer Construire des châteaux À lui Les Guinéens n'ont rien vu d'abord Walloy là il m'a dit Il n'est pas prêt à partir Là il m'a dit Il n'est pas prêt à partir Là il m'a dit à des gens Je parle politique Mais ils ne comprennent pas La société civile Vous avez parfaitement raison Il faut la désobéissance civile Il faut la désobéissance civile Il faut la désobéissance civile Walloy là sinon Le bandit n'ira pas Le bandit n'ira nulle part Si les gens ne se lèvent pas De la manière dont on parle Les dadis Ils voulaient avoir des milices Pour garder le pouvoir Comme au temps de l'ensemble Et c'est comme ça Que ce bandit Est en train de se préparer Je vous parle L'armée guinéenne Ils sont en train de former Leur milice Ils sont loin de partir Si les gens ne se lèvent pas Les gens ne se lèvent pas L'armée maintenant Les politiques Vous ne vous donnez pas les mains Comme on vous l'a demandé Vous allez entendre encore ici Il est encore jeune Le bandit est encore jeune Vous allez attendre encore 30 ans ici Le bandit est là La Guinée sera coupée du monde La Guinée sera coupée du monde Tout ce cinéma là 24 mois c'est du cinéma C'est pour gagner du temps Ils n'ont même pas d'argent A l'heure là L'élection va organiser Ils n'ont rien Posez-vous la question Autant Le professeur Fakone Il a organisé Toutes ces élections Avec les fonds guinéens Comment il a créé la richesse Et il payait tous les guinéens Tout ça là C'est la tête La différence des hommes C'est ça Le savoir-faire Mais des tonneaux vides Comme ça Des bandits Des narcos Comme ça Ils ne savent même pas C'est quoi l'administration Ils sont en train de gérer Comme si c'est un magban Ils appellent Miquel Tamba Ouarimi Taya Difakarsama Même à la douane On appelle Ouarimi Difakarsama J'ai besoin de 5 milliards Ok j'ai besoin de 2 milliards Il faut donner Voici comment les bandits Sont en train de gérer le pays Et avec ça Vous allez appeler Que c'est des présidents De De Pas sûr Je vous dis Je vous dis Si l'armée ne se lève pas S'ils sont là C'est eux qui vont toujours souffrir Actuellement Là il m'a dit Et les gens là Ils sont en train de former Un petit clan Je vous avais parlé Du recrutement C'était du tape à l'oeil Vous avez vu Ce qu'ils ont dit Que tous les diplômes C'était des faux diplômes Depuis quand les militaires Ils ont un bon diplôme Depuis quand Là il m'a dit Un bon diplôme Là il m'a dit Sa formation d'officier Qu'il allait faire Sa partenaire Au jeune Barry Qu'ils ont enfermé Le jeune dont Ils ont dit Qu'il a tiré sur quelqu'un Afarana C'est le jeune Barry Qui avait gagné le concours Pour la France Mais Idi Amin A tout modifié Il a pris Le diplôme du jeune Barry Et remettre à l'oeil Pour aller en France Là il m'a dit À quoi dans la tête C'est le jeune Qui avait gagné Mais le jeune Après Kidal encore Il est venu Il était le commandant De la région de Farana Ils l'ont pris Le maître là-bas Quelques temps après Ils sont allés Je crois Il a fait un arrêt Il s'est arrêté Dans une boîte Paf Je ne sais pas Ce qui est arrivé Son arme S'est déclenchée Il n'a pas Touché quelqu'un Mais Comme c'était lui On cherchait A le piéger Il était puissant Ils l'ont collé Des fers là-bas Le gars Est en prison maintenant Parce que Les bandits là Tous ceux Qui sont puissants Tous ceux Qui sont mieux Que eux On les élimine C'est ça le CNRD C'est ça Il m'a dit Et c'est pourquoi Les dianés là Sont partis Les petits dianés Les couillatés Les cabinets Tous ceux Qui connaissent Là il m'a dit Ils les éliminent C'est comme les alias Vous les nouveaux Vous qui venez là Au fur et à mesure Que vous direz encore C'est fini Si les gens Ne se lèvent pas Si vous pensez Que c'est la peur C'est la solution Vous ne vous lèvez pas On va rester là Non On n'a plus de Plus de 15 ans Le bandit N'ira nulle part Vous voyez Qu'ils sont en train De construire Eux-mêmes Ils n'ont même pas peur De construire Parce qu'ils ont déjà Leur plan Ils se disent On va faire le pouvoir On va faire le pouvoir On va après On va donner à nos amis Voici comment ils sont en train De jouer avec L'esprit des Guinéens On met les docteurs Kassourou Les docteurs Diané Les honorables Amad Damarou En prison On nous dit Oui ils ont géré Ils ont détourné Jusqu'à présent Il n'y a pas de preuve Mais eux-mêmes Les bandits Aujourd'hui À Konakry Ils sont en train De construire La nuit Le Libanais J'ai oublié son nom Le grand homme d'affaires Il est en train De construire Un château Pour Doumbouya Aujourd'hui Pour ceux qui connaissent Ils peuvent témoigner Ça ils le font flagrant À Kakimbo Sa maison À côté Ils ont tout acheté Eux ils sont en train De construire aujourd'hui Personne ne parle de ça La Kriaf N'existe même pas Mandia Sidibe A détourné On ne parle pas de ça Dans Akuruma A détourné On ne parle pas de ça Il n'y a pas de doute Contre le groupe Des bandits Et on nous fait croire Que oui Dans ce pays là On ne veut plus Entendre parler De détournement Et les bandits Les bandits sont en train De détourner Les bandits sont en train De construire La soeur de Doumbouya Qui est en Orléans Elle a bougé Dans ces deux jours là Pour la France À Famba Famba Dans Yimbaya là-bas Non loin De la piste D'atterrissage Demandez les gens Elle est en train De construire là-bas Elle va enlever L'argent là où ? Elle qui était en France Même Poulaï Elle n'avait pas Mais elle est rentrée Demandez les gens Combien de terrains Quatre mois Elle était en Guinée Mais aujourd'hui On est en train De salir les autres On est en train De humilier les autres Ils sont en train D'arracher la maison Des autres Mais sa soeur Qui vient d'arriver Quatre mois seulement Elle est en train De construire aussi Pour elle À Famba À Yimbaya là-bas Vous savez Avoir un terrain De Yimbaya à l'heure Là c'est combien ? Mais elle aujourd'hui Elle est en train De construire ça Tranquillement Et les autres familles Aujourd'hui C'est l'autre On vient On le fait sortir On construit sur le terrain On ne le dédommage pas Les Damaro On le fait sortir On ne le dédommage pas Le bonheur C'est pour eux La Guinée Le titre foncier Ça appartient à leur papa Nous tous On doit se taire Laisser Le bandit Faire ce qu'il a envie de faire Djiba Djakité Qui était en France Qu'est-ce qu'il avait ? Il est arrivé Ça Agbesia là-bas Demandez les gens La cour qui était la plus sale C'était la cour de son papa Il est venu Il a cassé J'ai montré les images ici Il y a des gens qui disent Kossi ne fait pas ça Mais il ne faut pas qu'il vole Pour faire ça On ne peut pas accuser Les autres De voleurs Sans preuve Eux Ils le font flagrant Pourquoi quand Djiba Est-ce qu'il était en France Ils ne l'ont pas fait ? Le salaire de Djiba C'est combien ? Derrière Dumbuya Il va casser ça 15 membres de sa famille 50 millions 50 millions Vous allez nous dire quoi ? Eux ils prennent l'argent là où ? Ils inventent ? Ils fabriquent ? Ce n'est pas dans les caisses De l'Etat ? Donc les autres n'ont pas le droit Et après On nous parle de Kiev Oui on est en train Les bandits sont en train de voler Qu'on ne doit pas parler Personne ne va parler ça en Guinée Ils ont peur Personne ne va montrer Mais ils continuent à faire le mal Vous avez vu les dadis C'est Tumba là Tout ce que Tumba est en train de dire Tu le savais Chacun racontait pour lui Mais c'est quand Tumba est devant la justice maintenant Que la vérité est en train de triompher Non ? Ah ouais c'est ça Les gens ne voient pas le mal Parce qu'aujourd'hui Tous les journalistes ont peur Vous avez vu Ils ont augmenté les subventions Des journalistes Pour ne pas que quelqu'un parle Quand tu dis quelque chose seulement Paf Tu es convoqué Parce qu'ils ont peur Regardez nos pages aujourd'hui Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz